salut les internautes je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette première vidéo de draw my book bon en fait vous allez voir c'est plutôt une vidéo test je ne savais absolument pas comment faire pour filmer ça alors la caméra elle n'est pas hyper bien positionnée en fait j'ai mis la caméra derrière la feuille en pensant que je pourrais retourner l'image à 180 degrés mais en fait je vais vous montrer voilà en fait je trouve que ça donne carrément la gerbe parce que vous en pensez en fait pour moi c'est pas possible je vais vomir je le remets à l'endroit mon cri à l'envers mais c'est à l'endroit enfin bref le premier point qui sera amélioré pour le draw my book numéro 2 ça sera de bien placer la caméra dès le début ne vous en faites pas c'est déjà noté bref je vais arrêter de me flageller dès le début parce que sinon vous allez tous partir et c'est pas le but donc draw my book qu'est ce que c'est avec la vidéo qui défile vous vous en doutez déjà et puis j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux aussi c'est à dire sur twitter je suis complètement accro à ce petit oiseau plutôt mignon c'est donc l'envie avec mon copain de mélanger nos deux passions donc le dessin pour lui et la lecture pour moi au lieu de vous parler face caméra de mon livre du moment je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de filmer la réalisation d'un dessin en rapport avec le livre que j'avais eu et puis pourquoi pas par la suite donc ça pour le coup sur cette première vidéo c'est pas le cas mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place par la suite j'aimerais en fait après vous faire gagner le dessin alors je sais pas si ça serait le dessin comme ça ou après en faire des cartes postales vous faites en tout cas quelque chose que je pourrais vous offrir donc ça aussi je vais développer l'idée pour les prochaines vidéos donc voilà doigt my book c'est tout simplement ça c'est un résumé visuel de ce que j'ai aimé dans ce livre et pour ce premier doigt my book j'ai choisi harry potter à l'école des sorciers le premier tome de la saga de jk rowling qu'on ne présente plus alors bon encore une fois loin de moi l'idée de me prendre pour un jim k avec cette vidéo vous allez voir c'est c'est loin d'être le cas mais jeune meuf là j'ai pas c'est terminé lire tous les harry potter que je n'avais jamais lu c'était l'un de mes objectifs de l'année 2017 je vous avais fait une vidéo dessus où je me mets à pleurer et tout c'est beau grosse catastrophe voilà j'avais toujours j'ai toujours toujours regardé les films que je connais par coeur mais j'avais jamais lu les livres et ses choses faites en du cas j'ai commencé j'ai pas fini la saga mais je l'ai bien commencé donc dans ce premier tome de harry potter à l'école des sorciers harry potter voit son existence se bouleverser le jour de ses 11 ans un géant vient le chercher pour l'emmener à poudlard une école de sorcellerie harry se révèle être un très très bon sorcier mais un mystère entoure sa naissance et un effroyable mage dont personne n'ose prononcer le nom alors que je vous parle un petit peu de ce dessin aussi qui approche de la fin de son crayonnage bientôt on va passer à la couleur mais avant vous allez voir il ya un petit peu le contour noir et l'ombrage qui sont pas franchement les trucs les plus cool à regarder mais bon ne vous inquiétez pas un moment je vais aussi arrêter de parler pour que vous puissiez juste regarder le dessin et je vais aussi accélérer un tout petit peu la vidéo parce que le plus souhaite je trouve c'est vraiment la couleur Lire ce premier tome a pour moi été un vrai moment de magie je connaissais l'univers des personnages l'intrigue et tout mais j'ai vraiment été enchantée par l'écriture pardon de jk rowling je la découvre et je suis sous le charme vraiment le mot pour la définir c'est magique j'aurais pu dire une écriture magnifique et vraiment tous les synonymes que vous voulez mais en fait non le mot exact c'est vraiment magique ce livre est magique il m'a vraiment transporté dans un monde incroyable et surprenant jk rowling c'est juste une auteur de dingue et vraiment maintenant je comprends l'ampleur du phénomène harry potter je comprends pourquoi les gens étaient si pressés de retrouver tous les personnages et l'univers qui a été créé à chaque sortie de tome maintenant je comprends c'est drôle c'est inventif c'est plein de surprises c'est bien écrit c'est bien construit rien n'est laissé au hasard c'est incroyable à 30 ans voilà je peux officiellement dire que non ce n'est pas parce que harry potter est un livre qui peut être lu par des enfants de 10 ans qu'il ne peut pas être apprécié par un adulte de toute façon comme j'ai tendance à dire on est vieux et qu'on que dans sa tête et pas selon son année de naissance je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est ma philosophie j'ai décidé sur cette vidéo sur ce draw my book numéro 1 de vous faire les trois personnages que j'ai le plus préféré dans harry potter à l'école des sorciers j'ai évidemment enlevé les trois principaux hermione harry et ron qui pour moi sont juste hors catégorie quand j'ai refermé ce livre qui est petit mais très très riche il y a trois personnages qui se sont démarqués et qui m'ont marqué je pense que vous en avez déjà reconnu deux je suis pas sûre que vous ayez reconnu le troisième le 2 le dernier du coup il y à à grid au milieu c'est dudley et du coup le dernier c'est neville petite précision quand même ils sont dessinés en fonction de la description du livre donc ne vous étonnez pas avec la différence des acteurs du film je pense à dudley qui est brun dans le film mais blond dans le livre donc voilà c'est normal si vous retrouvez quelques petites différences que je vous explique alors à grid parce que finalement c'est comme un gros nounours son histoire est tellement triste et lui en fait il est juste il est tellement tout il c'est un géant au coeur tendre il est fidèle il est sensible serviable il est courageux il est un peu nous aussi fait des choses on ne sait pas trop pourquoi on va dire en fait voilà qu'il est très simple il réfléchit pas toujours mais bon moi je trouve que c'est un personnage qui dans son ensemble dégage beaucoup beaucoup d'amour et ben moi je l'aime beaucoup beaucoup d'amour aussi neville je vais faire les gros coups de coeur d'amour au premier neville parce que neville c'est mon chouchou j'ai envie de le protéger durant toute l'histoire c'est un personnage qui est drôle mais toujours sans le vouloir je pauvre avec son crapaud qui se perd tout le temps enfin il n'y arrive que des catastrophes il est trop malchanceux et il n'est pas super courageux neville je sais pas pourquoi finalement je l'apprécie ça doit être sa timidité qui me fait craquer après ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit quand je dis qu'il n'est pas courageux je sais que c'est pas tout à fait vrai mais justement dans ce premier tome on voit qu'il y a quand même des petites marques de son héroïsme final qu'on va découvrir dans le dernier tome mais ça c'est un peu un secret parce que je suis pas censée le connaître en lisant ce premier tome donc il n'est pas très courageux mais il est un tout petit peu quand même et enfin on a dudley le cousin moldu par nom d'harry potter c'est un personnage qui est juste horrible mais alors aussi bien de caractère que physiquement il est fou là là il est capricieux et des feignants il est bête il est méchant il est gros je me souviens même de d'un petit extrait de sa description qui il est décrit comme un cochon avec une perruque donc bon c'est pas hyper flatteur vous devez franchement vous demandez pourquoi il est sur ce dessin du coup vu que c'est un personnage horrible et bien je trouve que c'est ce personnage qui va amener toutes les scènes les plus drôles avec harry c'est un peu le représentant de la famille d'horsley je vais y aller quand même pas tous les dessiner faut pas déconner mais je trouve que voilà les les réactions de dudley et de sa famille face à la magie naissance de harry elles me font juste mourir de rire ils sont tellement ridicule je trouve ça trop drôle j'adore ces scènes c'est trop je suis vraiment ouais je suis une grosse gamine et en plus je suis trop méchante avec lui mais je l'avoue et en plus je vous dis j'assume à 100% de me moquer de ses bienfaits pour eux ah oui désolé de revenir le pull de neville devait être gris et non vert c'est un petit problème de compréhension artistique entre l'auteur et l'artiste mais c'est pas grave allez je me tais c'est parti donc voilà maintenant que je vous ai parlé de tout ça comme promis je me tais et je vous laisse admirer ou du moins en regarder la fin du dessin Sous-titrage MFP. ... 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